Et nous sommes de retour sur Eau Gaming pour cette troisième game de la soirée, Clutch Gaming contre les 100. On s'est mis d'accord pour les appeler les 100. Les 100 c'est bien. Parce que le pfff on le maitrise pas encore tout à fait mais on va s'entraîner, rassurez-vous. Clutch Gaming contre 100 c'est peut-être le gros match de la soirée, la grosse affiche. Vous connaissez les deux équipes, on va faire un petit rappel quand même au niveau des 100. Il y a Sunday, Meteos, Ryu, Codison et Aphromo. Donc Aphromo est parti chez les 100 et c'est vrai que ça marche très bien. Meteos aussi qui a fait son retour, je sais pas si t'as suivi un petit peu Meteos depuis un petit bout de temps. Donc tu sais qu'il a passé évidemment par des petits coups de mou, des passages à vide. Où il a décidé d'ailleurs de se concentrer un petit peu plus sur son jeu en partant un petit peu de la scène compétitive. Et du coup il a fait son retour et c'est vrai que ça marche bien finalement pour Meteos. On a vu un Meteos finalement qui était assez confiant. C'est vrai qu'il a fait les belles heures quand même de Cloud9 au début puisqu'il a renouvelé un petit peu le site de la jungle. Après il est passé à Boosteos donc quand il a réussi à faire qu'un kick à 55 minutes de jeu. Voilà donc tu vois c'était un peu difficile. Il est revenu et ça va beaucoup mieux. Il est bien épaulé d'ailleurs avec Sunday sur la top lane et Ryu sur la mid lane. Ryu nous fait aussi un énorme travail. Enfin bref, c'est une composition qui est très très intéressante. En phase 2 il y a Clutch Gaming. Très bonne compo aussi. Détenteur d'ailleurs d'un Pinta. Cette équipe puisque dans les mains de Febiven il a fait un Pinta kill avec son Azir contre CLG. Donc pas une petite équipe d'ailleurs. CLG qui a gagné contre Echo Fox. A notre grande surprise à tous d'ailleurs. Solo, Lyra, Febiven, Apollo et Akuo. Voilà pour parler un petit peu une nouvelle fois d'Apollo et Akuo. C'est la botlane finalement dont je parle le plus puisque avant je l'ai pointé beaucoup du doigt. En disant qu'ils étaient un peu naze un peu à côté de la plaque etc. Mais c'est vrai qu'ils se sont améliorés finalement. Ils ont fait énormément de travail. Ça fait longtemps finalement qu'ils jouent ensemble. Et il y a une synergie très intéressante qui s'est créée entre les joueurs. Et finalement ça se ressent aussi au reste de l'équipe. On est parti en tout cas dans cette draft mon cher. Nous voilà dans cette phase de draft. Glopo. Et non pas Galabru. Même si j'aime beaucoup cet acteur. Big up à lui. Là où il est. Glopo. Je vais galère un petit peu. Il y aura des glupus. Il y aura des... Je sais que Nono, Glopo... Je vais y arriver. N'inquiète pas ça va me dire. Ça se ressemble trop peut-être. Je sais pas. En tout cas la première phase de ban qui vient d'être initiée. Et on a déjà deux midlaners qui ont été bannis. Si on considère Corki comme un midlaner. Qui pourrait être un flexpeak. Mais on l'a plutôt vu évoluer sur la midlane le Corki. En face on a du côté des 100. On a banni GP ainsi que Varus. Ouais. GP, Varus effectivement. Pas de focus pour le moment au niveau des supports. On sait que Tahm Kench est souvent plébiscité par les équipes. Pas sa capacité à pouvoir protéger un carry facilement. Il a cancel complètement les prises d'initiatives adverses. Est-ce qu'on va le retrouver dans cette draft une nouvelle fois avec un ban ? Ou est-ce qu'au contraire on décide de partir sur un ban de Sejoaniers. Un ban de jungle. Un ban de champion qui peut contrôler. Voir le Azir qui est toujours disponible. C'est vrai. J'aimerais bien voir un petit peu autre chose que Sejoani mid. Peut-être du Jarvan. Mais ouais le pick Azir. On a parlé du pentakill tout à l'heure de Febiven. Avec Azir qui est revenu très 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 fort là récemment. Et Galio aussi qui est revenu d'ailleurs. Qui est bien revenu à Galio. Effectivement. Et qui est proposé là comme pick. Et encore une fois Galio. Sa force aussi c'est que c'est un flex pick. Il peut très bien évoluer mid. Il peut très bien évoluer top. Alors est-ce que la réponse à Galio. Maintenant ça a changé cela dit Galio. Parce que c'est devenu maintenant un champion qui est. On part beaucoup plus sur AP. Et c'est vrai qu'on l'utilise plus dans un rôle de push. De pression sur la midline. Parce que finalement il n'a pas beaucoup de défauts sur la midline. Beaucoup de wave clear. De quoi tanker. De quoi se replacer aussi éventuellement avec son jump et son taunt. Maintenant côté sans. Enfin quand on se dirige pour essayer de gérer ce Galio. Est-ce qu'on va partir sur un pick classique Malzard. Ou est-ce qu'au contraire on va essayer de faire preuve de nouveautés. D'initiative peut-être pour IU. Une Thalia. Pourquoi pas des champions qui roam. Waouh. Incroyable. Je suis cassé depuis longtemps. Incroyable je vois ça. Effectivement. Le professionnalisme qui est totalement rentré. Et Nono qui se met à faire des prédictions. Thalia qui vient d'arriver. Alors Thalia oui. On joue pas la lane clairement. Enfin en tout cas on va pas chercher à dominer ce Galio. Qui va être très compliqué à tomber. Dès qu'il aura stacké un petit peu de résistance magique. On va peut-être chercher plutôt à partir sur des rotations. Et jouer la macro game via l'ulti de Thalia. Qui lui permet d'avoir une map. Une pression de map assez intéressante. Surtout que bon le Galio. Face à un match-up Thalia plus Sejuani. A mon avis on va très vite voir venir un Abyssal. Donc le tomber sur un gang. Ca va être très compliqué. Donc on a intérêt à jouer peut-être les rotations. Avec cette Thalia. C'est vrai qu'ils sont partis sur une draft solide. La Clutch Gaming pour le moment. Avec ce Galio. C'est vrai que ça handicap quand même pas mal de piques. Tu l'as dit justement avec le masque Abyssal. Qui reste embêtant. Kalista qui va être récupéré en tout cas pour Apollo. Donc en fait j'ai l'impression qu'on se dirige sur un CC sur chaque champion. Un contrôle de full sur chaque champion pour Clutch Gaming. Pourquoi pas pour arriver à trouver un pick-up rapidement. Tomber une cible instantanément. Le pick Jarvan que j'avais moi aussi prophétisé. Solide. Qui a été lock en réponse à Sejuani. Et la réponse logique à Kalista. On attendait la Tristana. Ouais Tristana qui est une bonne tenue de line. J'aimerais bien revoir des petites haches quand même. C'est sympa. Mais bon. Et contre Kalista en plus ça a beaucoup d'atouts. Puisque ça slow en fait sa move speed. Et donc du coup ça ralentit ses jumps. Mais c'est compliqué à sortir. On pourrait repartir sur une valeur. Sur Tristana. Pour Codisson. Un hyper carry. Effectivement. On a besoin de mobilité. Et un hyper carry. Effectivement. Avec cette Tristana. Et la deuxième phase de ban qui vient d'être initiée. Avec ce premier ban de Camille. Et comme souvent d'ailleurs pour Codisson. Maintenant on lui met pas mal d'hyper carry dans les mains. On lui fait assez confiance. Du côté des sang. C'est lui finalement qui doit essayer de porter un petit peu son équipe. Après sur le late game. Et en duo avec Aphromo en général. Je pense que c'est un jeune joueur en fait Codisson. Qui doit bien se faire lead par Aphromo. Et ça doit lui faire du bien justement d'être accompagné d'un vétéran. Parce que c'est vrai que quand t'es un petit peu nouveau. Bah tu sais pas forcément les placements et décisions que tu vas prendre. Et là en l'occurrence lui il peut avoir une vision un peu plus globale à Fromo finalement. Et c'est vrai que la synergie entre les deux joueurs est très intéressante. En tout cas Camille effectivement tu l'as dit. Tariq qui va être enlevé pour Clutch Gaming. Toujours le Thumb Cache disponible. Toujours le Brom. Toujours le Shen. Ban Thresh. Thresh qui a été ban. On ban Thresh. Intéressant. Après la performance de... Bon on va passer sous silence cette référence. Et du coup on va s'intéresser au dernier ban de cette draft. Du côté des CG. Quel sera-t-il ? Est-ce qu'on ban un second support ? Parce qu'on sent venir une AD centrique. Un support peut être pas mal. Alistar qui va être enlevé. Effectivement. Bon ça va jouer entre Brom et Tahm Ken j'imagine ? Très certainement. Sachant que Tahm Kenj peut être intéressant évidemment pour son. Pour arriver justement à cancel un petit peu ce jeune CC. Mais Brom a aussi beaucoup d'arguments. A mon avis on a plutôt intérêt à lock Tahm Kenj du côté des CG. Pour le deny à cette Tristana. Qui bénéficierait d'un meilleur peel je pense qu'avec un Brom. Et pas de priorité sur le support finalement. Ça va être le Gnar. Safe pick. Bon Gnar c'est un peu valeur sûre. Une bonne pression sur la lane. Un teamfight évidemment très intéressant aussi avec son méga Knar. C'est une réponse audacieuse ça. Mais ça se tient. Jace pour solo et Shen sur la bot lane. Donc pas du tout un champion auquel je m'attendais. Shen support qui a été banni sur la game précédente. Donc redoutable quand même ce Shen sur la voie du bas. Et en plus au niveau des globos c'est très intéressant avec Galio et Shen. Donc on va avoir beaucoup de mouvement probablement côté clutch gaming. On part sur le Brom. Pas Tahm Kenj finalement. Pour les sang. Le Brom aussi qui a quand même pas mal d'arguments avec aussi bien sa porte de la montagne que son ultimate. Pour arriver à zoner justement et à ralentir peut-être l'avancée des clutch gaming. Et à engager surtout. Parce qu'en fait uniquement avec Sejuani on avait que le langage de l'utilité de Sejuani du côté des sang. Donc le pick Brom qui finalement fait sens. Je pense. Et là on a les deux drafts qui sont prêtes. Qu'en penses-tu Nono ? Bah écoute. Clutch gaming j'aime bien. J'aime bien. Puisqu'il y a beaucoup de contrôle. Il y a des dégâts magiques qui vont être disponibles aussi du côté de Galio. Il y a un Jaffe normalement qui devrait arriver à dominer sa lane. Jervan qui devrait proposer normalement beaucoup de mobilité. Et surtout en fait cette pression avec les deux globaux va je pense dynamiser un petit peu le jeu des clutch gaming. Et peut-être que les sang vont devoir jouer un peu plus défensif. Et quand tu joues défensif bah parfois tu te fais surprendre. Donc on va voir ça. On va voir ce que vous nous proposez les sang. Je sais pas ce que tu penses toi des compos. Personnellement ce pick J ce top j'aime beaucoup. Je trouve ça un petit peu audacieux. Ça permet éventuellement de mettre du rythme. Par contre petit bémol on manque peut-être un peu de dégâts magiques. Du côté des clutch. Dans la mesure où il y a que Galio qui va en faire. Et Galio s'il cherche à partir sur une itemisation un peu plus tanky. A mon avis l'Abyssal il va être obligé de le faire. Oui. Après c'est du Shen CC du côté clutch gaming. Et surtout il y aura un Black Cleaver probablement dans les mains de solo. Donc ça veut dire le Black Cleaver va pouvoir grignoter un petit peu l'armor des adversaires. Sans compter évidemment le Jarvan aussi avec son A qui réduit l'armor. Donc finalement on a une composition avec beaucoup de réduction. Au niveau des spells et au niveau de l'itimisation aussi. Un gros teamfight en fait. Ce qui devrait permettre voilà exactement. S'ils arrivent à focus finalement la même target entre Jarvan, Jace et Kalista. Tu peux le tomber. T'as assez de cc justement pour normalement réussir à le tomber. Et à stack ton Black Cleaver jusqu'au bout. On va voir ça en tout cas les sangs. Voilà ils sont pas sans réponse non plus. Avec Latalia qui va justement essayer de jouer un petit peu des roms. On essaie de tenir un petit peu les rotations que peut proposer Febiven. Voir les ultimates de chaine. J'aimerais bien savoir si Aphromo est parti sur un grimoire déchaîné. Ça peut être très intéressant. J'aimerais bien voir ça effectivement. Par contre il y a quelque chose qui attire le regard immédiatement. C'est cette purge sur Talia. Cette cleanse qui ne servira que pour les taunts respectivement de chaine et de Galio. Ouais c'est ça et donc c'est bien le grimoire déchaîné pour Aphromo. Ouais c'est vrai que la cleanse est étonnante. Mais après c'est vrai que tu peux te faire facilement surprendre quand même par un Galio avec sa charge. Avec un tone flashé éventuellement. Ouais ou avec un tone flashé effectivement. Alors que Jarvan t'arrives à le dodge quoi. Parfois il y a certains joueurs qui sont tellement bons mécaniquement qu'ils arrivent à repérer où se place le drapeau. Et du coup ils ont juste à éviter la position du drapeau. C'est visuel pour certains joueurs. Il faut être attentif. Et là on a les deux junglers qui semblent être partis pour commencer à leur raid. Quoique on voit la Céjonine Meteos qui se dirige plutôt vers le bot side. Donc pas davantage de push peut-être sur les bot lane dans les premières minutes de la partie. Des intégrateurs en tout cas de récupérer pour Ryu Aphromo. Pour accélérer le push justement. Ça peut être handicapant quand tu joues contre Galio finalement il peut encaisser quelques A. Alors que lui il a quand même une facilité déconcertante pour Ryu récupérer le farm sous peu qu'il puisse mettre ses auto attaques. Et Meteos qui commence au blue buff. Les deux junglers finalement commencent à battre la carte. Sur le bot side. Ça peut faire sens. On peut éventuellement chercher à avoir un niveau 3 sur le top side de la map. Là où on a quand même un Jayce qui est un pick qui peut être versatile. Qui peut vite créer du jeu et requérir de la présence sur le top side. Ouais c'est important effectivement qu'on mette Jayce dans des meilleures conditions. Il faut absolument qu'il arrive à tenir son match-up. C'est lui finalement la carte maîtresse de la composition des clutch gaming. Il a besoin de récupérer ses items rapidement. Faire planer une pression sur Sunday. Et surtout le menacer à chaque fois d'une intervention de Shane ou de Galio. Il faut jouer sur ce qui est là effectivement du côté de solo. Et voilà on prend une initiative directement. Evidemment on avance avec Mana Infini. C'est facile d'arriver à trouver du POC maintenant avec un Jayce. Tu peux te permettre de spam très facilement. Et regardez on insiste. On joue dans le bush au maximum. On profite du range. Tu l'avais annoncé cette mise de pression de la part de Jayce Top. Et là c'est exactement ce qui est en train de se passer. Un très bon trade qui a été pris directement sur la prise de ce niveau 2. Et qu'est-ce que c'est fort les worlds zombies quand même. Ouais c'est vrai. D'avoir une couverture comme ça de map pendant aussi longtemps. Gratuite. Gratuite effectivement. Et les deux junglers qui sont sur le top side. Solo qui est un petit peu avancé et qui n'a aucune vision pour le moment. Dans sa rivière. Après les gens savent que Jarvan est autour. Mais il est un petit peu loin Jarvan. Et on n'a pas de vision en street bush. Il imagine qu'il est assez safe justement grâce à ça. Juste parce que Lyra est passé sur une ward qu'il a enlevée. Et il a récupéré le Carpater. Ça y est la ward est placée. Meteos en tous les cas est concentré uniquement dans la récupération de sa jungle. Il veut passer le level 6 le plus rapidement possible. C'est logique. On rappelle qu'il y a quand même un gros teamfight aussi. Du côté des sangs. Les fameux sangs. Après je pense que ça va pas trop bouger. Tiens j'avais pas vu domination pour Febbiven. Electrocution précisément. Electrocute oui. Effectivement. Très agressif. Là on est pas sur un Galio tank apparemment. Après il a intérêt vu que c'est la seule source de dégâts magiques de son équipe. Donc il peut effectivement partir plutôt agressif. Il doit jouer les dégâts au maximum. Et ça se ressent dans son choix de rune. On va voir s'il va faire quand même un Masque Abyssal. Pourquoi pas finalement. C'est un champion qui peut le porter. Même un champion DPS. Febbiven en tout cas qui prend son bac. Ryu là pour le moment qui a une lane excellente. Qui arrive à forcer le teleport de Febbiven. Grâce au Dematerializer aussi ça aide beaucoup. Solo qui n'hésite pas à mener l'agression sur son vis-à-vis. Il a toujours sa pot de disponible. Pareil pour Someday d'ailleurs. Pour le moment on tient bon. Téléport de la part de Febbiven. Et agression directe de la part de Febbiven. Mais bon sidestep de la part de Ryu derrière. Qui n'arrivera pas à punir cette téléportation avec son Cuspel. Et on a Akio qui revient sur sa lane. Après être allé prendre l'information très très loin dans la jungle adverse. On voit cette ward qui attend de voir le gromp réapparaître. On cherche à tracer les mouvements de la Sejoni de Meteos. En bot lane ça devrait être assez safe. Cela dit. Il ne devrait pas y avoir forcément de trade. Brom c'est quand même une zone de long droit. Pareil pour le Shane. Ça devrait être difficile d'arriver à attraper Codisson. Peut-être la contestation pour le Carapater de la part de Meteos. Qui a l'information mais... Pas de présence de Ryu. Donc on va le laisser effectivement. Pas de priorité sur la mid lane. C'est important. C'est ça aussi qu'apporte le téléport bien entendu. D'améliorer la tenue de lane. Et du coup de permettre à son jungle d'avancer un peu plus. D'avancer la vision. De récupérer des camps de jungle. Pourquoi pas de partir en invade. Et là Meteos qui... C'est une route de jungle. Il a maitrisé. Ça qui a fait les belles heures de Meteos aussi. C'est qu'il avait une route de jungle qui était exemplaire. Optimisée. Optimisée à la perfection. Et là... Bah écoute... J'ai l'impression que c'est ce qu'il fait. Tu vois il est pas allé chercher forcément des ward deep. Non. Quoique là il s'y aventure. Et malgré tout il est quand même à un niveau derrière son vis-à-vis. Et là ça ping pas mal. C'est mal. Nous allons au tour du both side. Le bon bump de la part de Ryu. Qui side-step derrière. Le bump de la part de Feb Even. Mais on a Meteos qui arrive sur le gang. Qui force le flash off de la part de Feb Even. Le slow qui touche. On va peut-être pouvoir linker ça avec un stun. Le flash in de la part de Meteos. C'est le first blood qui est récupéré. Et peut-être le counter-gang. Mais un petit peu tardif de la part de Lyra. Qui se retrouve seul contre deux. Et qui ne pourra pas chercher la revanche. Et c'est sacrément rare de voir des Sejoani gank sur la mid lane avant le level 6 quand même. C'est clair. Et surtout mener à un first blood. On va le revoir. Et mener à un first blood effectivement. Et Feb Even. Non. Qui a hésité à level 5 ward. Il a hésité. Il s'est fait attraper directement. Sanctionné par Ryu. Joli sidestep. Et là le flash c'est beaucoup trop tard. Même si Meteos n'a pas à rater sa charge. Il a eu le temps largement de mettre toutes ses stacks. Petit sidestep au passage. Et Lyra qui arrive un poil trop tard derrière. Et c'est là où on voit tout l'intérêt quand même du jeu de jambes sur une Sejoani. C'est tellement fort. Parce que même si tu flashes en fait tu ne peux pas t'échapper des pattes de Sej. La punition qui a été instantanée. Et là ça fait du bien. Pour Ryu il peut prendre son back du coup. Il peut récupérer son chapitre perdu. Il va pouvoir justement accélérer maintenant sa tenue de lane. Enfin améliorer surtout sa tenue de lane. Et pouvoir étendre sa lane phase. Se rendre disponible éventuellement pour ses coéquipiers. Afromo qui utilise le grimoire déchaîné sur la bot lane. On n'a pas envie de concéder le moindre avantage aux adversaires. A raison. Et attention par contre le top. Qui ne passera pas à Kuo. La charge. Disons le gate bien sagement. Là on voit que les deux junglers cherchent un petit peu à créer le jeu autour de cette mid lane. Je pense que Lyra il n'est pas content d'être arrivé en retard sur ce counter gank. Le gank de c'est Johnny qui est passé sur la petite erreur de Febiven. Qui a hésité à aller warder. Et qui s'est commit. Il n'a pas renouvelé. Effectivement ça a été fatal. Après là il va avoir son cataclysme bientôt. On a des flashs disponibles. Les trades de Ryu pour un monstre sont juste excellents sur Febiven. Finalement bonne réponse de Thalia. Le pic Thalia face à Galio n'est pas si mauvais. Ça permet de push et de jouer la macro. Et puis là ça permet aussi de récupérer un first bot quand on a un gank de Meteos. Le gank peut-être. Le gank ne passera pas. On va essayer de trouver un langage peut-être sur Afromo. On n'a pas encore d'ultimates pour Codison. Pour arriver à peel éventuellement pour son support. On n'a pas d'information. La rotation. Attention Rako qui va directement partir. On n'a pas le temps de faire son jump. On prend beaucoup de dégâts du côté de Codison. On met le Zhonya. Ça ne suffira pas. Effectivement ça ne suffira pas. Qui est récupéré pour Apollo. Belle opération là. Très très beau flash. Ah non même pas un Patton de la part du flash. Enfin pas un tout de flashé pardon. Du Shen. Autant pour moi. Moi j'ai vu Ryu pendant toute l'action. Qui commençait à décaler sur les bot sites. Mais il savait qu'il n'aurait pas le temps de mettre en place son mur. Qui ne pourrait pas arriver suffisamment vite. Pour faire la différence. Et ce kill qui est récupéré sur le carry AD des clutch gaming. C'était Nista. C'est embêtant quand même de la part de Codison. De ne pas avoir anticipé ce jump. Avec Tristana en plus on sait bien à quel point c'est un petit peu cheaté. Diront les mauvaises langues. Mais non. Mais tu peux justement arriver à dodge des skillshots de manière complètement aberrante avec ton rocket jump. C'est vrai que de ne pas pouvoir le cancel c'est assez fort. On va dire que c'est fort. On va dire que c'est fort. C'est permissif. Mais bon voilà. On n'a pas eu le réflexe en tout cas pour Codison. Ça fait des affaires évidemment des clutch gaming. Spéciellement de Apollo. Ken Kalista. Il a un boulot à faire. Il a un boulot à proposer. Il doit accélérer quand même la cadence de push sur la mid lane. Il part par son optimisation en plus avec du lifesteal. Evidemment la BRK. Ce qui lui permet justement de pousser un peu plus les trades. Donc même s'il y a un mauvais trade qui est en sa défaveur. Il peut retourner à son avantage tout simplement grâce au lifesteal. Et bien sûr au targon de chaine. On va probablement essayer d'insister là-dessus. Trouver le poc au maximum. Sortir Codison à Fromo de la lane. Après à Fromo il est difficile à bouger. Le grimoire des chaînés apporte quand même beaucoup beaucoup de choses. Et beaucoup de défense au carry AD. On l'engage peut-être. Attention. Codison là-dessus. Il profite du momentum où le support des Clutch Gaming est absent. Et on met midlife Apollo. Mais il a de la tenue de lane maintenant grâce à ce lifesteal. Et en parlant de tenue de lane on voit que c'est compliqué du côté de Gnar. Qui accuse un retard d'une quinzaine de creeps face à son vis-à-vis solo. Qui a mis de la pression très très tôt sur la lane. Et qui ne la lâche pas. Il ne l'a pas lâché jusqu'à présent. Il a fait une ballgame solo. C'est un joueur qui est très étrange. Parce que lui aussi il est un peu en dents de scie. Soit il peut passer complètement à côté de ses games. Soit au contraire il peut avoir des tenues de lane qui sont exemplaires. Mais là en tout cas ça se passe bien. Ça se passe bien pour lui. On n'arrive pas forcément à grignoter la tour. Mais on va y arriver petit à petit. On attend des items pour Clutch Gaming. Dans tous les cas le Black Cleaver sera un élément fort. Il va gagner les team fights. Obligatoire parce qu'on attend les tabis sur les tanks du côté des sang. Et en plus les Clutch Gaming ne sont pas spécialement pressés. Parce que ce qu'on attend côté Clutch c'est juste que les sangs fassent une erreur. Dès qu'ils vont faire une erreur il y aura une réponse instantanément de l'ultimate de Shen et de Febiven. Donc c'est probablement cette carte qu'on va essayer de jouer. D'ailleurs Ryu il ne tente absolument rien. Il a un bon contrôle de lane. Mais il n'a pas encore eu l'occasion de trouver des décalages. Ou sinon il ne les a tout simplement pas cherchés. En fait c'est pas l'intérêt. A partir du moment où Ryu a offert le first blood à son jungler sur la mid lane. On a perdu la pression mid du côté des CG. Et à partir du moment où cette pression a été perdue mid. La bot lane des Clutch Gaming, bien qu'il y ait un kill sur Kalista. Reste sous sa tour. Choisit de ne pas push leur vis-à-vis. Parce qu'ils ne veulent pas s'exposer à cette rotation de Talia. Et on empêche du coup ce Pictalia même s'il a pris l'ascendant sur cette mid lane de s'exprimer. Et ouais parce que c'est ça. Pour sang ils ne peuvent qu'insister finalement qu'en bot lane. Ils n'ont pas d'intérêt à partir en top lane avec la présence de Shen. Donc il faut qu'il joue là où il y a le global. C'est-à-dire sur la bot lane. Et Someday nouvelle fois qu'il prend un petit mauvais trade là-dessus. Le petit burst de solo. On a un téléport de disponible cela dit pour Someday. Donc pas de problème. On a peut-être un move qui est en train de s'initier là sur le bot side. On voit que ça ping pas mal. Il y a 3 joueurs des Clutch Gaming qui rôdent dans la rivière bot side. Et on a une invade de la part de Jarvan qui cherche à tomber son vis-à-vis. C'est Johnny top. Mais Théo ce qui va peut-être tenter un gant que ça a été vu. Sur le top side ça a été pink. Pas de surprise. Solo qui met de la pression intelligemment. Il se fait pas catch derrière. Ouais c'est bien ça pour l'Aira. C'est très très bien pour l'Aira. Il peut avancer du coup récupérer un petit peu son retard. En termes d'XP. En termes de... En termes de farm non. Mais en termes d'XP oui. Et ce petit grand plan récupéré. C'est pas si mal. Surtout que Meteos a absolument rien à récupérer de ce côté de la jungle. On va partir du coup dépité sur l'héros de la faille j'imagine. Est-ce qu'il peut le faire ? Apparemment il semble l'avoir entamé Meteos. Sur l'héros de la faille. Après bon c'est un drag du vent. Donc on peut se permettre de rôder sur le top side à la 11ème minute de jeu Nono. Ça va prendre tellement de temps ce héros de la faille. Ça va prendre tellement de temps. C'est vraiment le choix par dépit quoi. En disant bon bah dans tous les cas mes loups ont été récupérés. Mais mon gromp a été récupéré. Ça sert à rien que j'y aille. Autant partir au moins récupérer un petit peu de pognon là où on peut. C'est un petit peu la boîte de chocolat. Il reste plus que celui avec l'alcool tu sais donc personne ne veut. Bah tu le manges par dépit parce que t'as faim. Et ben c'est ça il le trouve bien amer ce héros de la faille Meteos. En tout cas il a pas été contesté. S'il arrive à débloquer une first break grâce à ça. Ça peut être un bon investissement. Effectivement. Mais c'est vrai que le jeu a l'air tellement figé pour le moment. Ouais. C'est le terme. Que même avec un héros de la faille tu vas mettre quoi ? Une tour mid-life à la limite ? Ouais. Je pense pas que tu trouves mieux mais regardez Ryu par contre là où il joue. Il est tellement proche de la tour qu'il se prend un coup de tour. Et là par contre il aurait éventuellement une rotation possible bot. Mais on a Jarvan qui couvre sa botlane de par sa présence dans la rivière. Ce qui empêche Ryu même s'il a la pression mid d'aller bot. Cette botlane qui est très très bien couverte du côté des clutch gaming. Quand elle overextend, il y a Jarvan qui est là. Et sinon elle reste sous sa tour. On joue très intelligemment. On va essayer de trouver une escarmouche là sur Talia. Attention Aridu qui va s'en surprendre. Il y a des spots quand même par la ward. Ouais c'est facilement dodge. L'aira qui rate un combo quand même. Ouais. Il pensait peut-être être vu. Je ne sais pas. Ouais. Je pense qu'il... Oui je sais pas. Ou il pensait à un dodge. Probable. De la part de... Tu sais que maintenant le nouveau dodge c'est justement de pas dodge du coup. Attention on a une bonne utilisation par le meteos derrière. Le bump qui est linké. Lyra qui est obligé de claquer sa stopwatch. Derrière on a Galio qui va arriver. C'est pas mal le first blood quand même qui sera récupéré par les... Quoique. L'escape de la part de Lyra est tellement excellent. Est-ce qu'on peut turn du côté des clutch gaming. Avec un taune peut-être de Akuo. Pas du tout. On trouve les 10 en gauge grâce à la plante. Tellement close. Wow. Lyra c'est le moment où tu lâches un petit calculé. Sans pression. Tout était prévu. Ça a été millimétré au point de vie près. Ah ouais c'était bien joué. Alors là en vrai on va revoir hein. Mais là Lyra qui overextend un peu. Ah ouais on a pas hésité hein. Qui prend l'ulti de Meteos derrière. Et derrière on a Fromo qui vient immédiatement. La rotation de CC. La stopwatch. L'ulti de Galio qui vient mettre le taunt. Et c'est ce taunt. Et le heal. C'est ce taunt de Febbiven qui sauve la vie. Attends quoi. De Lyra. Mais non mec. Oh et le shield. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé. Non il y a un Meteos en plus qu'il choque son flash. Il a même pas besoin de flash en plus pour s'en sortir. Lyra là dessus. C'était un combo. Je sais pas ce qu'il s'est passé là pour 100. Pourquoi ils ont pas réussi à trouver. Peut-être la zone de chaine. Non mais je sais pas. Ah peut-être. Peut-être la zone de chaine. Au début c'était le taunt de Febbiven mais il est resté quand même. Mais en tout cas le héros de la file est placé sur la botlane. Est-ce que ça peut débloquer une flicence ? Oui. Qui va être récupéré directement. Par laissant. Bon l'investissement du coup du héros de la file est rentable. Clairement rentable. Bon call de Meteos. Y'a rien à faire de l'autre côté. Pas d'obligestion avec le bonbon à l'alcool. Est-ce qu'on peut insister maintenant sur la midline ? On a le Cataclysm bientôt. Non pas encore pour Lyra qui va prendre un mauvais trade. Là dessus. Le Wester sera quand même trouvé. Mais voilà la First Brick. La First Brick qui est récupérée. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'on va swap lane avec Scumday qui semble peiné dans son match-up. Il accuse toujours une quinzaine de creeps de retard face à Solo. Et apparemment non. On décide de renvoyer la botlane both sides. Ce qui signifie a priori qu'on s'intéresse au Drake du vent. Nono. Ouais. Et pas de Black Leaver du coup en First Item pour Solo. Ce sera plutôt un BRK. Surprenant sur JS. Non un item justement qu'on retrouve souvent finalement au niveau des match-ups avec beaucoup d'HP. Notamment des Gnar. Mais ça veut dire qu'il va pas chercher la team-fight en fait. Bah pour le moment non. C'est uniquement des split-push. Il faut attendre les deux items. Effectivement. Mais vu le style de jeu qu'il a adopté dès les premières minutes, apparemment effectivement on part sur du split-push. Du côté de Solo. Et ce Drake du vent qui ne sera pas défendu. La synergie entre Black Leaver et BRK aussi est assez bonne. Puisque l'Attack Speed en profite au Black Leaver. Donc ouais sur la tenue de lane c'est vrai que c'est excellent. Et le Dragon des Air effectivement qui a été récupéré. Est-ce qu'on va faire une rotation maintenant ? Côté Codisson et à Fromo ? Probablement. Je vois que la wave est récup. Pas Fromo qui part sur la top lane. Ouais tout à fait. Solo qui va gratter la tour là. Il y a un petit moment où la tour est exposée à ses auto-attaques. A son Z qui resette l'auto-attaque et qui augmente l'Attack Speed dans la foulée. Et cette terrain qui est midlife. On va être late là pour Someday ? On n'anticipe pas le swap lane du côté des Clutch Gaming. On reste bot. Ouais j'ai l'impression qu'on va pas swap en fait. Parce qu'il n'y a pas de TP sur Someday. Ouais effectivement. Codisson qui reste bot finalement. Il n'y a que le support qui est parti topside. Ouais il n'a pas de TP encore. On veut le laisser solo XP. Ça peut être dangereux. Il y a un flash sur chaîne. Laissez la Tristana au 1 contre 2. Un turn flashé ça peut aller vite. Après là c'est Summoners mais bon. Normalement il ne devrait pas se faire avoir deux fois quand même. A priori. Mais ouais la Static Chief en plus qui fait du bien aux champions comme Tristana. A aux champions qui ont besoin d'accumuler quand même beaucoup de farm. Qui peut trouver le push rapidement. Le wave clear. Du coup même arriver à tenir finalement 1v2. Exact. Et Braum qui arrive finalement botside après avoir fait une petite balade au top. Et on laisse les deux top laner là-haut. On a mis un peu de ward ouais pourquoi pas. Et allez. On va avancer un peu en bot. Pas de dragon à l'horizon pour le moment. Un Someday qui s'ouvre toujours. La BRK qui est en poche pour solo. Est-ce qu'on peut essayer d'avancer un petit peu au niveau de cette tour. Pour pouvoir se rendre disponible du côté de solo. Ça peut faire la différence aussi. On a Lyra. On a Lyra qui arrive. Est-ce qu'il veut proposer un dive. Ça me semble compliqué quand même de dive sognard. Qui vient d'obtenir sa forme de méga gnard. Non. Là on retourne sur le bot side. Il a été vu. Lyra. Ça a été ping. On a peut-être une rotation là du côté de Ryu ou non ? Est-ce qu'on va contester ce red buff ? Oui. La bot lane qui arrive. On a l'util de Ryu qui peut arriver également dans la foulée. Le Tone qui ne touchera personne. Et on va tenter de disengage du côté des sangs. On a Braum qui est un petit peu esselé là-dessus. Seul contre 4 joueurs. Il est forcé au flash pour dodge. Le combo de la part de Jarvan. On dash sur Ryu. On prend le poc de solo. Mais on pourra disengage là-dessus. Solo qui était présent. C'est bien fait. C'est quand même une bonne réaction. De la part des sangs. Ils ont vu le Jarvan. Ils sont partis directement en invade. Récupérer le red buff. Bonne réaction néanmoins de la part des clutches. Dommage ce que Hako n'ait pas réussi à initier. Peut-être que le flash n'aurait pas été trop là-dessus. Mon cher Glopo. Je pense qu'il aurait pu trouver un petit tout flashé. Pour permettre de trouver un HNCC avec Kalista. Bon. Je ne sais pas ce qu'on a fait. On trouve un disengage. On fait utiliser le flash de Braum. Est-ce qu'on arrive maintenant à le punir ? On va voir. En tout cas Febiven qui va essayer de trouver le waveclean. Mais Afromo avec sa porte de la montagne devrait être vigilant normalement. Ah ! Eh oui. Le skillshot et... L'idée était là mais ça a manqué de précision dans l'exécution. Ça fait des virgules. Ouais. L'espelle. Ouais. Il aurait fallu en arrêter une seule en fait. Et on voit Sunday qui... Qui subit. Ouais mais regarde. Il y a c'est Johnny qui arrive. Il y a le téléport de Shen. Directement on va trouver l'engage. Avec Galio qui va se rendre disponible. Pas de flash disponible effectivement pour Sunday. Febiven qui arrive. Le burst est conséquent. Le tone qui est parfaitement déglic. Exécuté par un coup haut. Les dégâts par contre sont pas suffisants. Si. Le flash de la part de Febiven. Ryu qui suivra. Non Ryu qui survit. Non ! Récupé par le dash in de la part de Lara derrière. Et c'est le dev qui est tenté d'être... D'être annulé. On n'appliquera pas le passif de Brom sur Lyra. Et c'est ce qui va lui permettre de survivre encore une fois. Très très low HP. Lyra qui... Qui devrait aller jouer au loto directement après cette game. Ouais. Il calcule bien. Il calcule très bien. Ou alors il calcule très bien ouais. Très belle initiation finalement. Enfin très beau bait j'ai envie de dire de la part de Solo. Il y en a à parler hein toute la game. Les globaux des Clash Gaming sont juste beaucoup trop strong actuellement. On l'a vu directement ouais. Le Shen qui est là avec l'ultimate de Galio. On va revoir. Bah même un solo, même un Jayce qui est parti uniquement sur une BRK et qui a quoi ? Deux items... Deux items... Deux items de... Deux items de Doran pardon. Enfin bref un stuff qui est pas du tout tanky. Bah il survit quoi. Il survit facilement. Le Z de Shen qui a deny tellement de dégâts là sur cette phase. Elle allera tellement bien jouer avec son drapeau. Ouais. Il l'a parfaitement placé celui-ci. Il était millimétré. Comme les points de vie qu'il a à la fin. Oh la 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 la. Ha ha ha. Bah ayant joué un peu de réussite. Et là les Clash Gaming en tout cas qui se mettent dans une très très bonne position. Ça y est. En plus Febuvan va pouvoir accélérer un petit peu son optimisation. Le Masque à Vissal c'est sympa. Mais ça n'a pas énormément de dégâts quand même. Le Leandry en préparation par contre peut faire la différence. Sachant qu'on a beaucoup d'HP. On a le côté sang. On a une Sejoani. On a un Gnar. Ils sont partis évidemment majoritairement sur des HP. Il va faire des dégâts ce Galio. Entre les mains de Febuvan et avec l'étamisation sur laquelle il part. Qui est quand même très anti-tank. Très 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 anti-tank. Ouais. Et les deux botlane qui se retrouvent sur le topside. Le SWAPlane qui a enfin été exécuté. Maintenant qu'il y a plus de T1. Topside pour les sang, botside pour les Clash Gaming. Et on va chercher le POC là. On tente un petit peu de mettre de la pression sur cette T1 top. Alors est-ce qu'on va vraiment faire une rotation ? Je pense que les Clash Gaming vont envoyer Kalista. Sur la midline plutôt. Sachant que Galio peut TP éventuellement. Elle a déjà son Runade en plus. Apollo est tellement bien dans la partie. Deux items là. 20 minutes de jeu avec une Kalista. C'est ce qu'il faut. Par contre le Z de Talia contre Kalista. Il faut le respecter. La zone de Talia. Oui. Et c'est vrai qu'en plus de mettre une Kalista sur la midlane ça te permet quand même d'ouvrir ton jeu aussi. Puisque du coup tu peux aussi forcer des engages avec ton ultimate. On a pas encore vu l'ultimate de Apollo. Mais ça peut surprendre son joueur. Donc on peut ouvrir un petit peu le jeu. Et pareil du coup avec la pression de Galio et de Jace toujours qui est dominant sur la botlane. Il y a Akuo qui va récupérer son TP une nouvelle fois. Donc là en fait le jeu descend et malheureusement pour le moment très fermé. Ils vont se faire guignoter petit à petit. Après au niveau des T2 ils auront évidemment beaucoup plus de facilité pour arriver à défendre leur objectif. Mais là les T1 ça paraît compliqué quand même. Et là on a un Drake Montaigne qui va apparaître dans une dizaine de secondes. Est-ce qu'on peut voir un premier fight ? Le jeu va s'articuler autour de cet objectif neutre. Un premier 5v5 ouais. On a absolument tout de disponible. Non pas de flash pour Lyra, pas de flash pour Solo, pas de flash pour Someday. Donc pas d'engage. Forcé. Pareil pour Ryu qui peut se faire pick up du coup par un Cataclysm. Cataclysm qui dénaille quand même complètement le pick mid. Sous reserve que Ryu n'ait pas de flash. Et voilà on engage directement en tout cas. Non on hésite, on va juste récupérer la ward pour le moment. On va peut-être chercher un engage là un petit peu violent du côté de Meteos. Qui arrive avec sa Sejoni mais qui est un peu loin. Et puis claquer l'ulti de Sejoni sur le chain support c'est peut-être pas le meilleur choix. Il y a le Megagnard. Il y a le Megagnard mais on peut le temporiser. Ça y'a plus de Megagnard. C'est le moment. Ils ont peut-être une ouverture là les Clutch Gaming. Et attention à ne pas laisser la mid lane ouverte. Il faut absolument contrôler la wave mid. Sous peine de subir la rotation des Clutch Gaming et de perdre cette tour. Non pour le moment la défense est bonne. Sonday qui va jouer un petit peu des Boomerang. Commencer à poc un petit peu ses adversaires peut-être. Et le engage peut-être avec la BRK. Non ça passera pas. Pas de follow up disponible. Instantané. Et là on va peut-être y aller du côté des Clutch Gaming. On semble avoir de la suite dans les idées. Mais on manque de vision en face. Et là c'est laissant peut-être solo un petit peu. Oh mais non ! Non ! Le dashif de la part de Tristana qui met trop dégâts sur solo. Mais ça suffira pas. Le forcer de flash out derrière. Et peut-être qu'on a le cataclysme qui arrive directement sur Aphromo. Qui est forcé au flash out également. Le bondage de la part de Akuo qui vient taunt. Le support descend. Qui est obligé de claquer sa stopwatch. Le dash out mais ça suffira pas. Il va être récupéré par le carry AD des Clutch Gaming. Et là on se prend un gros get back. Cody seul là-dessus. C'est quoi ça ? De partir là-dessus sur un engage. Il a pas d'informations en plus sur Femiven. Il savait pas du tout où il était. C'était agressif. C'est agressif. C'est moins qu'on puisse dire. C'était agressif. Mais du coup il est vivant. Grâce à Aphromo qui a payé les vifs de son carry AD. Qui est content d'avoir plus d'expérience. Et qui s'est sacrifié du coup quand il le faut. Non ! Ne trempine pas ! Too late. Sorry buddy. Aphromo qui a le sens du sacrifice. Belle abnégation de la part de support. Cela dit on a pas pu avancer au niveau des objectifs. Clutch Gaming, super oté numérique certes. Mais super oté numérique il n'a pas aidé à quoi que ce soit. On perd le support mais on prend le Drake. Pas de transformation d'objectif effectivement. Donc pourquoi pas. Et le prochain Drake sera un second montagne. Deux dragons. Entre les mains des 100. A zéro pour les Clutch Gaming. En plus il l'a vu Femiven ! Ce dash in de la part de Cody. Mais tu l'as vu Femiven ! Tu l'as vu ? Il l'a pas vu. Ah oui en plus il s'est fait sniper. Solo qui l'a bien trouvé cette boulette sur le carrière d'adverses. Et là on voit Aphromo. Bah il l'a vu Glopo ! Il l'a pas vu. A mon avis il voulait faire parler l'expérience de son support. Mais en tout cas voilà on a... Oh ! C'est trop d'assurance qu'on trouve pour les 100. C'est quoi ? C'est une lane qui est complètement laissée à découvert face à une Trisna qui a récupéré deux items et demi ! Et le Gage par contre de Lyra, Codison qui va faire son jump. L'ultimate qui est parfaitement timé. Juste sur le spawn de Akuo. Pendant l'animation du jump. Il en arrive à 10 gage. C'est surprenant qu'on est... Bah elle est tombée. Elle est tombée la T1. Surprenant que cette T1 tombe après la prise d'un Drake. Sachant qu'ils n'étaient que 4. Ouais cette rotation est très étonnante. Pendant le replay il s'est passé des flows assez incroyables je pense. Enfin assez intéressantes. Donc ouais un back clutch gaming là. Sur un mot timing ouais c'est clair. Ouais quelques erreurs effectivement pour clutch au niveau des rotations. Et là ça se cherche du côté de la mid lane les clutch qui cherchent à mettre de la pression. Ils ont perdu cette terrain mid et ça ouvre le jeu. Pour les 100. Reste à voir ce qu'ils vont en faire. Toujours pas de Black Leaver. Black Leaver en poche par contre pour le Jace ça y est. Ouais il a ses deux items là. Jace en 1 contre 1 il est intenable. Bon au niveau de ses bullets il va pas faire très mal. Mais par contre pour ses auto attaques. De concert avec Apollo ça peut faire le travail. Est-ce qu'on arrive à trouver des ouvertures sur la mid lane maintenant. Est-ce qu'on arrive à forcer peut-être les 100 à les défendre des side lane. Laissant une mid lane à découvert. Sachant que les deux mid laners étaient partis sur le top side. On voit Febiven qui y est encore. Ryu qui y retourne. Et tous les deux ont un ulti global qui leur permet de revenir mid. Si jamais ça venait à tourner au vinaigre. Après c'est vrai qu'ils ont tellement de wave clear en fait les 100. Le seul point faible en fait de la composition des 100 au niveau du wave clear c'est Sognar. Puisque c'est uniquement Megagnar qui peut arriver à trouver un push rapide. Et en l'occurrence on le voit bien. Solo a réussi à trouver son ouverture. Solo qui compte bien exploiter cette faille dans la composition des 100. Et il le fait très bien pour le moment. Une vingtaine de creeps d'avance pour les deux solo laners d'ailleurs des coach gaming. La rotation qui est faite sur la top lane. On a gagné 30 secondes grâce au push sur la mid lane. Est-ce que ça permet d'ouvrir le jeu ? Non. On se replie. 30 secondes. C'est trop court Gloppo. Attention. Peut-être une language qui a été cherchée là. Les dégâts de Cody Sun sont intéressants. Mais la réaction ne s'est pas fait attendre. On va quand même récupérer un red buff pour Cody Sun qui va lui permettre de récupérer ses HP passivement. Les nashers dans dancing qui semblent être initiés. Et les deux top laners qui font le choix d'abandonner totalement la bot lane pour venir groupe. Surprenant de la part de Solo qui à mon avis brillerait plus en mettant de la pression bot. Il a sa téléportation. Et là c'est ce qu'il s'apprête à faire. Il va retourner mettre de la pression bot pour permettre à sa team de donner le tempo au nashers dancing. Solo qui avance là pour le moment. On fait le back à 100 éléments pour Someday. Le Blackkiver qui est en poche. Enfin, on aura peut-être un peu plus d'arguments pour arriver à tenir les hostilités de ce Solo. Il lui manque juste un item d'armure et il sera bien là le Scum Day sur Songnard. Dans ce match-up qui lui fait tirer la langue un peu pour le moment. Trois items, ça y est, sur Tristana. Le Ninja Tabi aussi, on respecte, ça y est, les dégâts de Solo bien entendu. De l'AP qui commence à s'accumuler pour Fae Wyvern. Le Leandry, ça y est, en poche. La grosse baguette. Et surtout beaucoup de trinkets, c'est vrai. Beaucoup de brouilleurs en fait pour les clash gaming. On voit qu'ils veulent essayer de jouer un petit peu du pick-up. Trois brouilleurs. Fae Wyvern, Lyra et Akuo. Qui vont essayer d'enlever complètement la vision. Attention par contre à Fae Wyvern. Qui a dû se faire engage. Le slow avec le jeu de jambes. La ward est placée directement. Les dégâts sont bons pour le moment. Mais ce sera un flash-out de la porte de Fae Wyvern. C'est le solo qui va arriver derrière. Non, c'est les annulés. Et ça bait la téléportation de Gnarr. Qui a dû l'annuler aussi. Donc là, les deux top laners qui sont bots n'ont pas leur téléportation. A ce timing où Nashor est up. Et dans deux minutes, Dragon Infernal Nono. Et c'est un Fae Wyvern là. Sans flash non plus. Donc pas d'engages non plus disponibles. Une position qui va pouvoir s'installer sur la top lane. Parce que là finalement, c'est... 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 Ça sera une tour top qui sera récupérée. C'est pas ça que je voulais dire. Mais ça sera une tour top. Du coup on a pu récupérer toutes les T1. Pour les 100. La troisième T1 qui est récupérée. C'est un plan de jeu. C'est un plan de jeu qui n'est pas respecté évidemment. Attention par contre le temps qui est passé. Le pontone là dessus. Mais si on a les dégâts. Pour les météos apparemment non. Et derrière on a Lyra qui force le jump out de la part de la Tristana. Et on va désengager bien sagement on dirait. Oui donc du coup c'est un plan de jeu. Parce qu'effectivement un joueur qui sait surprendre sur une lane. C'est un joueur du coup qui doit prendre son back. Et du coup ça casse complètement le plan de jeu. Puisqu'on avait pas prévu d'aller défendre cette lane là. Puisqu'on avait déjà un allié qui était positionné dessus. Ce qui a permis justement au 100 de s'installer. Et de récupérer cette first break. Voilà ce que je voulais dire. Effectivement belle analyse Nono. Ça valait le coup d'attendre. Merci. Et là on voit qu'on cherche à... A disengaged du côté des clutch. Ce qui sera réussi. Bonne belle gestion du suspense. 50 secondes avant le Dragon Infernal. Qui est un objectif assez important. On a beaucoup de vision du côté des clutch gaming. Autour de ce Baron Machor. Double piquoir là dans ce bush. On sait jamais. On sait jamais. Mais ça a été supprimé. Par les sang qui semble être en position de trap. Mais Solo qui s'en doutait. La boulette qui touche. On a l'information. On sait qu'il y a potentiellement un trap dans ces bush. On ne va pas les face-shakes du côté des clutch gaming. Et on temporise. En attendant que le plan de jeu éventuellement. Se remette en position. Ouais les deux équipes d'affirmement. Qui sont assez serrées. De 2000 goals d'écart entre les deux formations. C'est très peu. Asad a la partie. 29 minutes de jeu. 30 minutes de jeu même bientôt. Trois items du côté des carry. Ouais. Power spike. Maintenant. Ça va être un choix cornelien. Est-ce qu'on part du côté du Dragon Infernal. Ou est-ce qu'on part du côté du Nashor. Ou est-ce qu'on au contraire on essaie de viser les deux objectifs. Sachant qu'il n'y a pas de téléportation sur chacun des uplaners. Ouais. Donc là pour jouer macro c'est compliqué. Avec deux objectifs importants comme tu le soulignes. Ça va être intéressant de voir quels vont être les choix des équipes là. C'est la bataille du regard. Tu sais bien dans le métro. Toi qui prend le métro. Exact. Qui va baisser les yeux en premier. De clutch gaming ou de sang. Et on dirait qu'on part un petit peu sur... Enfin plus ou moins une arame sur la mid lane. On n'arrive pas à se décider. Pas de Baron Nashor. Pas de Drake Infernal. On prend le juste milieu entre les deux. Ca5 Omid. L'installation des mises à jour est impossible. On va probablement revenir sur nous. Le temps qu'on fixe l'installation des mises à jour impossible. Pensez à sélectionner ce message pour effectuer la correction. Wow. Belle mémoire. Que penses-tu pour le moment de cette game ? A quel moment ça va être débloqué pour toi ? Là je pense qu'on va arriver à un moment assez important dans la game. Puisqu'on a deux objectifs neutres qui sont extrêmement importants. Le Baron Nashor et le Drake Infernal. Et là, sous vos yeux ébahis, on voit que le choix semble avoir été fait. C'est Darko Infernal qui est entamé. Mais c'est timidement. Meteos qui prend ses responsabilités. Qui se met en première ligne face à la compo des Clutch Gaming qui ne sont pas vus. Yann Pym qui a un brouilleur. Ryu qui met un bon ulti pour split la composition des Clutch Gaming. Qui du coup ne peuvent pas aller chercher Langage et sont obligés d'observer. C'est un flash mais par contre ça laisse la midlane à découvert. Evidemment. Est-ce qu'on peut débloquer autre chose ? D'ailleurs côté Clutch Gaming, est-ce qu'on peut pas partir sur un Nashor aussi ? Someday qui a son teleport par contre qui est revenu. Cette T1 qui sera débloquée mais non. Les 100 sont installés. Yann Pym qui a une énorme wave sur la top lane. Tellement de gold qui est en train de partir en fumée mon cher. J'espère pour les 100 que la prise de ce Drake Infernal sera utile à terme. Parce que ça leur a coûté une T1. Non ça va. Beaucoup de farm qui a récupéré une extremis. Pas Ryu qui arrive à temps. Ouais mais Riri qui s'éloigne du Nashor. Non c'est bon Riri. On sera pas embêté. On fait pas le call du côté des Clutch Gaming. On fait pas le call du côté des Clutch Gaming. Pas de prise de risque. Y'a un TP sur Gnar. On est installé pour Someday. On a pas de slash du côté de Lyra. Et le Dominic. Sur Jace. Ouais. Là le Gnar qui va souffrir. Dans son 1 contre 1. Il n'a pas encore terminé son item d'armure. Il part visiblement sur une côte épineuse. Soit logique face à un Jace qui part avec beaucoup d'attaque speed. Il a besoin d'hémorragie. Il a besoin d'hémorragie en plus. Il va cancel un petit peu le sustain que peut avoir Solo grâce à la BRK. Ouais. Mais il le tient pas son 1 contre 1 pour le moment. C'est comme des... Je pense pas. Compliqué d'aller le chercher ce Solo en 1 contre 1 pur. Et du coup compliqué de profiter de la pression sur le bot side. Et Solo l'a bien compris. On le voit. Il met de la pression sur ce bot side. Et il crée de l'opportunité. Il crée des opportunités pour sa team. Aux alentours de ce Baron Nashor. 32ème minute de jeu. 53k gold à 50k gold. C'est quand même une gamme assez serrée. Ah ouais. Ils n'arrivent pas du tout à trouver de solution. Il y a avancé. Toi qui me disais que tu aimais bien les NA parce que ça s'accélérait. Ouais il y avait des moments. Et j'avoue que... On n'est pas suffisamment servi. Cette fois-ci non. C'est pas d'accord. Mais tu vois je te disais que les T2 allait être impossible de partir d'autres et les récupérer quoi. Ouais. D'après mon image. Il y a du wave clear de partir d'autres. Il y a des compositions en plus qui font flipper avec beaucoup de tank, beaucoup de front lane, beaucoup de CC. Donc... Et attends par contre... C'est Solo qui se fait catch là. Tu sais prendre la partie. Le jump... Codisson tu arrêtes avec tes jumps. Tu arrêtes tout de suite avec tes jumps. Aïe 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 mais quelle erreur de la part du Codisson là-dessus. Et derrière on a un autre engage qui est entamé de l'autre côté. Et Ryu qui va tomber sous les auto-attaques de Kalista. Et là ça fait deux kills en faveur. Mais quelle erreur de la part du Codisson. C'est tellement dommage. C'était... Et rappelle toi au début j'ai dit ouais Codisson en plus. Il est un peu step up. Il joue beaucoup d'hyper carry et tout. On lui fait confiance du côté des sans voleurs. Et le mec nous fait deux jump in d'affilé. C'est vraiment dommage parce que là Solo se faisait catch en fait là-dessus. Il s'est totalement attrapé. Il était parfaitement isolé. On va peut-être chercher un style là du côté de Meteos. C'est la seule réponse qui reste à leur faire. Est-ce qu'on a quelque chose pour le repousser Meteos ? On a éventuellement un taunt de... Une provocation de Shen. Et c'est ce qu'il a tenté de faire mais ça n'a pas été touché. Meteos était suffisamment loin. Ceci dit ça l'a zoné. Et il n'aura pas pu tenter le style. Attends mais en plus il avait sa QSS et son flash. Ouais j'avoue il aurait pu le forcer. Il aurait peut-être pu le forcer le flash out. Non il a daché. Le broom de Aphromo. C'est ce qu'en a mon cher Globo. Ouais ça manque quand même de testostérone là. Je crois qu'Aphromo il lui donne pas les bonnes consignes. En plus il a une ouverture parfaite. Il a tellement l'ouverture parfaite. Il a rien à faire là. Juste auto-attaque. Et pourquoi ce jump ? Au corps à corps d'un Jace ? Pendant l'animation de l'ulti-chain en plus. C'est vrai que ça c'était un petit peu close. Non mais ça n'a tellement aucun sens. Et derrière on a Ryu aussi. Qui voulait venir prêter main-forte à son carry AD. C'est la décision de nos sens. Qui va le suivre dans la mort. Et c'est un Baron Nashor, le Baron Powerplay qui est initié. Et alors là Solo qui était une épine dans le pied descend. Maintenant il a un Baron Nashor en plus. Il a une BF. Il commence à faire beaucoup 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 de dégâts. Solo. Et là son split plush il va être très très efficace. Il dispose de sa téléportation. Le Baron Powerplay qui se met en place en situation de 1-3-1. Du côté des Clutch Gaming avec Febiven sur le topside. On n'a rien à faire en plus pour les Clutch. Finalement le 4 là. Ils doivent juste jouer ensemble éventuellement. Laissez Febiven, voire même jouer à 3. Laissez Febiven avancer sur la topplaine. Dans tous les cas il a un TP ou un ultimate. Et laisser en fait Solo grignoter petit à petit son adversaire grâce au Nashor. Ce qu'on a dit. Un Gnar ça n'a pas beaucoup d'arguments pour avoir trouvé un wave clear. Encore moins si c'est pas son méga Gnar. Et encore moins face à des Sbire Nashor. On a juste à appliquer le Buff Nashor sur les creeps. Et regarder les choses se faire d'elles-mêmes. Du côté des Clutch Gaming. On supprime les map controls là. Bon sang-froid de la part de Akuo là-dessus. Bon par contre Akuo et Apollo eux ils sont solides là. Les deux. Pas dehors de leur côté. Ouais c'est clair. 3-0 le carry AD des Clutch Gaming. Oh. Subday qui trouve des dégâts intéressants. Qui peut pas aller jusqu'au trade par contre. C'est pas qu'il se cache derrière ce mur, derrière cette montagne. Akotepineus qui est complété sur Gnar. Il part sur un Megatron maintenant. La resistance magique qui arrive tard. Mais c'est logique. Il y a que Galio qui fait des dégâts magiques en face. Et Galio qui part sur un stuff euh... Il veut taper hein. Il est pas là pour enfiler des perles. Clairement pas. Rien à côté. Et il récupère cette T2. Sur le top side. Qui fait Beaven. Ouais. 50 secondes avant le Dragon Ancestral. Ouais mais c'est tellement simple là pour Clutch Gaming. On déroule. Je dis pas qu'ils peuvent avancer juste côté 3. Ça me parait quand même un peu irréalisable. Mais voilà en tout cas les tours sur les side lanes. C'était sûr et certain qu'ils allaient pouvoir grignoter petit à petit. On a pas assez de Wafe Lear côté 100 pour tenir contre un Ashore. Et en plus le trio Meteos, Codisson et Aphromo doivent rester sur la mid lane. Parce qu'il y a une énorme pression qui tape à la porte. Obligé. Donc voilà petit à petit on avance. Et les Clutch Gaming peut-être qu'ils peuvent fermer le jeu là maintenant. Est-ce qu'on peut pas forcer les 100 à reculer. Débloquer cette T2. L'étau qui se referme sur cette mid lane. On a vu les 2 solo laner qui arrivent. Chacun de leur côté. Et qui viennent permettre aux 3 autres joueurs de récupérer cette dernière T2. 6 tours à 3 en faveur des Clutch Gaming. Et le Drake Ancestral qui va apparaître dans une dizaine de secondes. Alors est-ce qu'on y va directement ou est-ce qu'on envoie quelqu'un split push ? Apparemment on laisse Feb Even faire son back. Cependant qu'on va à 4. Ouais il a un TP. Au pire Feb Even. On est toujours disponible. Et d'ailleurs regarde. Il reste dans la fontaine. Il reste dans la fontaine pour jouer des home guards ? Non. Finalement il est utilisé directement. Je pense pas qu'on trouve une ouverture avec un téléport comme celui-ci. Non. On cherche le Drake Ancestral directement. Pas besoin de mettre de la pression. De toute façon elle est déjà mise là sur la top lane. Il y a un slow push. Il me semble. En tout cas c'est un freeze. Ah non ça va peut-être push en faveur des 100. C'est difficile à voir juste avec la mini-map. Non. La file. L'engage de la part derrière qui est excellent. Qui est cherché. Et le bon bump de la part de Feb Even là-dessus. Qui applique le bump sur Scum Day. Derrière on tente de disengage. Très très low HP Scum Day. Enfin en tout cas votre midlife. Et on a pas perdu d'HP quoi. On a pas perdu d'HP pour Clutch Gaming. Donc on peut se ré-installer. Codison qui a dû utiliser son flash en plus dans le process. Une nouvelle fois Codison. Qui a des placements douteux. Il va nous faire un petit jump-in là Codison. Pour débloquer la situation. Non mais je crois que son flash par contre il est meilleur. C'est un joueur qui est meilleur sans flash qu'avec son flash. Parce que du coup il joue plus safe. Tu vas voir. Là à mon avis il mord plus. Il mord plus jusqu'à son retour de flash. Cependant que le Drake Ancestral est déjà midlife. Mais on voit que les sangs sont bien décidés à ne pas le laisser gratuitement à la compo des Clutch Gaming. On a la téléportation du côté. Ouais il faut y aller. Du côté deux solos. Deux mille points de vie sur le Drake. Mais c'est récupéré directement par Jarvan. Et derrière on a Scum Day qui est un petit peu esselé. Qui va pouvoir jump out hors de l'enclos de ce Drake. Et on va désengager. Et c'est encore. Et c'est encore un objectif neutre. Récupéré. Pour les Clutch Gaming. Du coup on fait une rotation directe. Il y a une énorme wave. Finalement on va se raviser. Prendre le back plutôt. Il n'y a plus de Nashor dans tous les cas à disposition. Ils ont assez de wave clear maintenant. L'équipe Redside. Pour arriver à trouver le wave clear. Et par contre ce qui est embêtant avec ça. C'est que Cody Sun va récupérer son flash. Et j'ai peur. Pour le prochain teamfight j'ai peur. Glopo. Ouais il va se remettre à mal jouer. Ouais. J'espère vraiment qu'ils vont se dépêcher de push. Les Clutch Gaming là maintenant. Avant qu'il récupère son flash Cody Sun. Ils vont se mettre en place. En tout cas on a quoi ? On n'a pas de dragon par contre en poche. On a juste le dragon ancestral. Donc finalement c'est un buff qui inquiète pas trop les équipes de Meteos. Ouais il faut à moins de trouver un teamfight en fait. Mais sinon c'est vrai que ça fait pas une différence énorme sur les catch ou sur les situations de siège. Sauf avec le POC éventuellement de Solo. Qui a complété son ange gardien et qui part maintenant sur QSS. Bon pas teleport pour Fab Uven. Solo qui fait une game propre. Ouais. Solo qui fait une game propre ouais. A l'exception de quand il se fait catch au bleu. Mais Cody finalement rattrape son move en lui sautant dessus. Donc game propre dans l'ensemble de la part de Solo. Dommage on est pas passé loin du 0-0-0 avec du côté de Solo qui aurait été marrant. Mais uniquement jouer sur le split push. Mais ouais effectivement on progresse. Sans trop de soucis sur la botlane. Et apparemment on a du mal à mettre en place l'utilisation de ce Dragon Ancestral du côté des Clutch. On repart sur une situation de 1-3-1. Pas de téléportation sur Fab Uven mais il dispose de son ulti pour rejoindre sa team. Et on a la téléportation du côté de Solo. Par contre ce QMD n'a pas la sienne. Someday ouais. C'est peut-être un moment, un temps fort là pour les Clutch Gaming. Ce Dragon Ancestral qui persiste encore un peu je crois. Oui, qui persiste toujours. Est-ce qu'on va trouver le catch sur Cody Sun ? Ouais mais ça paraît tellement dur en fait d'avancer. Est-ce qu'on va provoquer un jump in ? Parce que comme on l'a dit on se retrouve en fait dans exactement la même situation qu'à 20 minutes de jeu. Exact. Où en fait les Ryu et ceux qu'on perd ont assez de wave clear. Donc pas spécialement d'inquiétude en fait face à l'agression des Clutch Gaming. Donc même face à un Dragon Ancestral c'est pas ce qu'on attend pour les Clutch Gaming. C'est un achor, c'est uniquement un achor. Qui va apparaître dans 30 secondes. 30 secondes effectivement, le temps de prendre le bac là pour Meteos. Peut-être récupérer un item ou en tout cas des Pink Ward c'est sûr. Il faut s'armer de Pink Ward, il faut récupérer cette vision, il faut dominer justement cette carte. Et peut-être arriver à surprendre les Clutch Gaming. Parce que là on avance, on est très très haut côté Clutch Gaming. Regardez dans la jungle où on se cache pour Lyra et pour Febiven. On attend un fetch check éventuel. Solo en tout cas qui va maintenir l'impression sur la botlane. Il n'y a pas de TP pour Someday, il n'y a pas de téléport pour Someday, tu l'as dit. Et c'est le moment que ça va avoir son importance. Puisque Solo aura juste à dire, reculez les mecs. Moi j'avance, je récupère les objectifs, je récupère une T3. Vous n'avez absolument rien à faire, je ne s'occupe de tout, je ne s'occupe de rien. Allez défendre Nashor, je prends votre inhibiteur, il n'y a aucun problème. Lyra qui est un peu isolée, mais on ne va pas forcer Langage du côté des sang. Et cette téléportation qui fait cruellement défaut à Scumeday, on cherche peut-être Langage. Du côté des Clutch Gaming, mais c'est timide, on n'y va pas. Scumeday qui est quand même parvenu à venir à pied suffisamment vite et il a sa forme de méga Gnarr. Là, ce n'est pas le moment d'engager du côté des Clutch Gaming. On a les clés de la game en main, on temporise, on attend le momentum du super Gnarr de Gnarr. Et Solo qui repart appliquer le speedpush. Enorme wave top lane, c'est peut-être le timing pour Clutch. C'est le timing pour Clutch, c'est clairement le timing pour Clutch. Enorme wave sur la top lane, pression sur la bot lane, c'est pas mal. Un Gnarr qui n'a toujours pas de téléport et d'ailleurs on n'a pas d'informations pour le moment. Pas Trinket bleu disponible, si ! Trinket bleu ça y est utilisé. Météos, peut-il le faire ? Peut-être un steal. Face à une Kalista, c'est pas fastoche. Mais regardez les HP du Nashor qui ne tombent pas si rapidement. Il gage peut-être de Lyra, qui t'acquiste sur trois personnes. Linket par une petite feeble qui applique le bump uniquement sur le support parce qu'on a pu jump-on de la part de Cody pour une fois. Et là on commence à mettre de bons dégâts du côté de Cody. On va tenter de disengage à mon avis. Il n'y aura pas de kill sur cette phase de patch. Quoique, on commence à committer énormément du côté des sang. On force le flash-out de Solo mais on a le dash-in de Scumday qui suit derrière. Le flash-in de la part de Météos qui vient appliquer le slow sur Apollo qui tente de disengage. On a l'utilité de son support qui n'est pas temporisé mais le kill va être récupéré par le carry AD. Et derrière c'est un second kill récupéré sur le support. On a la botlane des Clutch Gaming qui vient de se faire imploser là-dessus. Ils n'ont pas réussi à disengage. Et là c'est un excellent retournement de situation de la part des sang. Qu'en penses-tu Nono ? Excellente opération effectivement. Mais surtout Cody Sun, je t'avais dit ou pas ? Tu l'avais annoncé. Si il a son flash de disponible, c'est le pire joueur du monde. Mais s'il n'a pas de flash, il y a un mode godlike qui arrive du côté de Cody Sun. Bon alors l'occurrence il n'a rien à faire parce que ses coéquipiers ont quand même fait un gros travail. On va pousser notre ami Jarvan, n'est-ce pas ? Pour qu'on puisse sécuriser cet objectif. Et par contre ça sera, regardez le slowpush qu'avaient mis en place les Clutch Gaming. On en avait parlé justement sur cette rotation, sur cette prise d'initiative au niveau du Nashor. Cette T3 qui est tombée. Cette T3 qui est quand même tombée. Voilà, mecre compensation. On a perdu un Nashor, on a perdu un fight, certes. Mais ceci dit, une T3, vu la composition des sangs, le fait que cette T3 tombe, s'ils arrivent à tenir le Baron Powerplay des sangs, peut-être qu'on aura une ouverture de jeu sur le topside avec cet inhibiteur à nu, à vif. Et peut-être que solo pourra briller en en profitant. Mais là pour le moment, du côté des Clutch Gaming, il faut temporiser ce Baron Powerplay. On va revoir le fight. Ryu qui tente d'attraper en aveugle quelqu'un dans le Baron du Nashor, ça ne suffit pas. Le cataclysme de Jarvan. C'est tellement forcé en fait. Ils sont tous allés sur l'ultimate de Aphromo. Ils ont tous mis sur le support. Et en plus ils sont tous rentrés dedans. Et après Someday, en petit Gnarr, c'est tellement fort. Enfin Gnarr, c'est tellement fort. Parce que du coup, voilà, tu peux mettre un slow, tu peux stack un Black Cleaver facilement. Bon Codisson, j'imagine qu'il aurait aimé avoir son flash quand même un peu plus tôt. Parce qu'il aurait pu faire un flash, il n'aurait qu'il ferait beaucoup plus de kills avec les resets. Mais non, par contre, il a son flash. Il n'a pas l'abri d'un exploit mécanique. Peut-être un retournement effectivement. On va faire parler les mécaniques du côté de Codisson. Sur ce Baron Powerplay qu'on semble vouloir appliquer sur la T2 au niveau de la mid lane. Les 5 joueurs descendent, qui viennent mettre la pression. Il ne sera pas défendu, c'est le choix logique du côté des Clutch Gaming. Il ne faut pas prendre de risques pour défendre cette T2. Par contre, cette T3, on va installer la défense. Et l'OF Clear qui est entamé de la part de Febiven qui a quand même beaucoup d'AP. Il a son rabaddon, il a son bâton du vide. Ce jeu du Nashor est vraiment... Il peut des push. Tout à l'heure, c'était l'équipe Redside qui avait du mal justement à tenir la pression du Nashor. Parce que certes, ils ont du Wave Clear, mais pas assez pour arriver à tenir les méga-sbires. Et là, c'est au tour des Clutch Gaming de Siobirsa. Ils ont du Wave Clear, certes. Difficile d'aller le trouver. Peut-être un petit peu moins. Et surtout une Tristana maintenant qui est level 18, Gloppo. Regarde-moi le DPS que ça fait, regarde-moi le range qu'elle a en plus. On arrive à trouver les dégâts facilement et on ouvre les portes de cet inhibiteur sur la mid lane. Est-ce qu'on enchaîne ? C'est timide pour le moment. Du côté des 100, on a récupéré cette T3. Mais pour aller taper cet inhibiteur, on n'a plus l'ultimate de Ryu pour re-zoner. Et donc aller chercher cet inhibiteur qui semble compliqué pour le moment. Est-ce qu'on va tenter une rotation sur le boat side ? On a Jarvan qui y va. On a une énorme Wave en faveur des 100, mais non. Et le Bagnard, il fait peur. Cet inhibiteur qui va tomber. Allez ! Peut-être une erreur de positionnement de la part de Lyra là-dessus qui était un petit peu loin et qui a abandonné la pression sur la mid lane. Oh regarde la wave énorme qu'il y a sur la top lane. Il avait une wave bot, c'est Lyra qui est partie. Et une wave top. Là c'est très bonne gestion de la part des... Très bonne gestion des slope-ups. Oh le timing il est tellement propre. Regardez-moi cette wave, y'a quoi le Sbire-canon ? Y'a que deux Sbire-canons pour le moment. Et là Codison il est comme un prince. Ouais, et là il peut trouver le DPS facilement. Exactement. Et c'est pas les dégâts de Febiven et Apollo qui vont permettre de sortir. Attention ! Mais regardez Langage. Langage qui est lancé directement au SbD. Dégagdard peut-être ? Le kill qui est récupéré sur Febiven par les auto-attaques de Tristana. Mais la tour qui est toujours là, qui zone la composition des 100, qui peuvent pas non plus aller trop trop deep. Ceci dit, elle va tomber, elle va fondre comme neige au soleil cette tour sous les auto-attaques de la Tristana qui a beaucoup de range et qui est pas inquiété par la composition des Clutch Gaming. Solo qui ne trouvera pas la boulette sur le carrier des adverses. C'est un second inhibiteur qui tombe pour les 100. Dans tous les cas quand tu perds ton mid-liner côté Clutch Gaming C'est pas bon signe. Et que tu appuies sur Tab et que tu vois l'intimisation de la Frontlane avec tout leur armure et leur HP Tu te dis, ah ! Sans dégâts magiques, ça va être dur. Regardez le timing qu'on a pris pour les 100. On a pas hésité, on a vu que Lyra était sur la botlane. Exactement. On prend une disposition instantanément. Le beurre est facile à trouver pour Codison, bien entendu. Et on avance. Et on avance après sur le réseau des objectifs. Un inhibiteur de récupérer, deux inhibiteurs du coup de récupérer. Un Baron Powerplay qui doit être à des alentours de 5000. En tout cas, les 100, quand il s'agit de punir, ils sont efficaces. Parce que là on a vu le gros commit sur le teamfight au Baron Nashor, sur le support. Derrière, doublé de Tristana. Là, erreur de positionnement de Lyra. Deux inhibiteurs qui tombent. Il faut filer droit avec les 100 parce qu'ils pardonnent aucune erreur. Après il y avait quand même beaucoup de fight qui avait été offert par Codison. Il faut quand même avouer que Codison a quand même grandement aidé les adversaires. Je parlais du jeu en équipe. C'était un peu plus vague. C'est vrai que si on commence à aller inspecter au microscope ce qui s'est passé joueur par joueur, on va avoir des surprises assez intéressantes. Codison a fait un petit ralentissement. Il voulait faire un handicap à son équipe. Il voulait prouver au reste du monde qu'il pouvait arriver à combat des games eux aussi. Et des games de 50 minutes, ça ne leur faisait pas peur. Et ça nous fait plaisir de vivre ça. On s'en approche de la game de 50 minutes. Nono Codison qui dispose de son flash. Alors peut-être le Codison powerplay. Il n'a pas utilisé tout à l'heure. Il a fait preuve d'une maîtrise de soi. Un contrôle assez incroyable. Le dragon ancestral dans 40 secondes. Mais pour le moment, ce n'est pas l'objectif qui est dans le collimateur de la composition des 100. On cherche à récupérer cette T3. Encore un ulti de Ryu pour zoner. Et on ne pourra pas défendre cette T3. Codison qui est parfaitement positionné. Qui dispose de sa range de niveau 18 pour récupérer cet objectif. Et le dernier inhibiteur, Nono, qui tient fièrement tant bien que mal face à la composition des 100. Qui a pour objectif de le faire tomber rapidement. Et on ne lâche pas cette pression sur le topside. L'ulti de la part de Météo, ça a été Cleanse. De la part de Solo, est-ce qu'on va tenter derrière de continuer de forcer Langage ? L'aira qui semble vouloir faire un combo, oui. Oh, c'est pas mal ! Le combo flashé, le Cataclysm qui arrive derrière sur deux personnes qui forcent le flash sur la part de Codison. Qui met très gros dégâts. Il est bien positionné. Il va mettre les dégâts sur l'aira. L'aira qui... Énorme de temporisation grâce à l'ulti de son support. Scum D qui va tomber derrière sous les auto-attaques du carry AD. Allez Codison ! Codison, le Pantacule ! Non, il n'y a pas de Pantacule possible. Un double kill, le triple kill peut-être. Non, ça ne passera pas. Mais voilà les 100 qui vont réussir à gagner cette game. Ryu à son flash. Non, trop loin. Beaucoup trop loin. Ils sont coéquipiers dans tous les cas. Regarde-moi ces creeps qui mettent la pression au niveau des T4. J'ai l'impression que c'est la fin de la game. 48 minutes de jeu. Ils ont tellement commis pour avoir Codison. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à le tomber. Donc bien entendu derrière, tu te fais get back instantanément malgré la front lane. Et Codison finalement, waouh ! Il est passé à côté de l'early game mais par contre il s'est bien rattrapé en late. Je crois qu'avant la game, tu avais utilisé l'expression dents de scie. Et pour le coup, je pense que tu résumes la game en une expression. Tout simplement. On a eu de tout là. C'était une belle sinusoïde en fait. Tout simplement. C'est une balade, c'est un film quoi. Tu ne sais jamais ce qu'il va vraiment se passer. C'est vrai. Des easter eggs partout. Ils ont quand même la classe dans leur tenue. Qu'est-ce que tu en penses ? Pas mal leur tenue. Plus que Chips avec son drapeau optique. Avec son bavoir tu veux dire ? Son bavoir pardon. Il s'agit de se mettre d'accord sur la terminologie. Oui, c'est un bavoir. Surtout que... C'est de classe ! Ouais. Afromou. Ils sont aux oreilles, ils nous diront. Nous nous citons dans l'oreillette. À l'oreille. Ouais. Et belle opération en tout cas des Clash Gaming. Pas du tout. Des... Au début oui. Des 100 Thief. Ça a été bien. Alors... Ok. Et donc du coup on va arriver maintenant à notre match. FlyQuest contre Team Liquid. A priori. Team Liquid devrait absolument rouler sur leur adversaire puisque Team Liquid, c'est quand même l'équipe composée de mercenaires qui ont tous plus d'expérience les uns que les autres. Impat, Xmitty, Pobelter, Doublelift évidemment et Olai. Doublelift et Olai d'ailleurs qui ont une synergie très très bonne. Euh... Face voilà au FlyQuest qui eux sont un petit peu en dessous. Voilà. Notamment parce que Anda est quand même un rookie et ça se ressent malheureusement. C'est vrai qu'il y a des rookies qui étaient assez impressionnants. Notamment contre un que chez les Clone 9. Qui lui arrivait à nous proposer vraiment du beau jeu. Il arrivait vraiment avec un départ canon. Mais Anda par contre c'est pas trop ça. On voit qu'il est un petit peu à la traîne. On voit qu'il se fait dépasser par certains de ses adversaires. Et ça peut être embêtant surtout quand tu joues contre Xmitty. Qui a un savoir et un contrôle de la Final Vacateur comme personne. En tout cas, réponse après une courte page de publicité sur OgamingTV. A tout de suite.